Merci à Québec solidaire de me permettre de vous présenter la mission des Oui-Québecs, ce qu'on fait, qui on est comme organisation. Vincent l'a dit tout à l'heure, les Oui-Québecs c'est une organisation citoyenne pour l'indépendance et on rassemble des organisations qui ont des mandats souverainistes, par exemple, comme les grandes centrales syndicales. Et si jamais, encore aujourd'hui, ça ne vous dit rien, les Oui-Québecs, ça m'étonnerait, mais si jamais ça ne vous dit rien, je le petit rappelle, on avait aussi piloté la table de concertation en 2017. Je suis arrivée en poste comme présidente en 2021 avec une gang franchement exceptionnelle, une poignée militante qui, comme moi, ne voyait pas la dépendance à travers le seul prisme partisan. Avoir un mouvement citoyen qui est libre des fractures partisanes et qui n'est pas gouverné par le rythme électoral, c'est essentiel pour un projet qui se planifie sur le long terme. Et aujourd'hui, j'aimerais ça vous parler de l'importance d'un mouvement citoyen pour l'indépendance qui est puissant, qui est organisé, puis de la nécessité d'attaquer le problème de notre division, mais avec un ordre qui va nettement au-delà des simples fractures partisanes. Ça, c'est un petit bout, mais le projet est beaucoup plus large que l'aspect partisan. Tous les grands mouvements sociaux ont besoin de trouver leurs racines dans la société civile. Il faut qu'on se libère des fractures partisanes et des calculs qui sont parfois nécessaires pour respecter l'échéancier électoral. Et comprenez-moi bien, je pense que l'action citoyenne pour l'indépendance, ça doit se faire en partenariat avec celle des formations politiques. Les élus indépendantistes, c'est nos alliés au Québec. Mais de la même façon que le mouvement environnementaliste existe indépendamment, heureusement, du Parti ouvert du Québec, le mouvement du Souverainiste, ou du Canada de ce temps-là, ça ne fait pas vraiment mieux. Mais... De la même façon, le mouvement souverainiste doit jouer un rôle d'influence important, mais surtout, on a un rôle qui est différent. Si le mouvement souverainiste n'est pas fort, c'est les formations politiques qui en subissent aussi les conséquences. Puis de l'autre côté, nous, on a besoin que vous, les formations politiques, vous portiez nos revendications à l'Assemblée nationale et à la Chambre des communes. On a un rôle qui est complémentaire. En 2022, on a décidé au Québec d'opérer un virage important, qui est très important en fait. On a fait des sondages à l'interne, on a fait des études à propos des jeunes, puis de l'adhésion à l'indépendance. C'est une question qui me gouvernait beaucoup. Puis on s'est rendu compte essentiellement, effectivement, que les jeunes étaient assez peu éduqués sur la question nationale et donc, nécessairement, avaient un niveau d'adhésion qui était plutôt bas à la question nationale. Donc, on s'est dit, OK, mais cette génération-là, je parle, plus jeunes que nous autres, ils ont 18, 19 ans, pourtant, ils ont une grande crainte de faire ça sur l'avenir, ils s'impliquent pour le climat, ils pensent que ça prend une révolution économique, une révolution environnementale. Il me semble que le projet de souveraineté, c'est exactement ça qu'on a à leur offrir. Donc, on s'est dit, il faut qu'on revoit nos pratiques. Puis on a décidé d'abandonner certains types d'événements, certains types de façons de faire, qui faisaient en sorte qu'on avait souvent, en se parlant entre nous, essentiellement, on amenait souvent les mêmes personnes dans nos événements. Donc, le résultat, en championnant nos pratiques, en 2022 seulement, on a retiré environ 1200 personnes jeunes de 25 ans et moins, dont au moins la moitié dans les événements étaient à leur premier événement politique ou leur premier événement sourainiste. Ça, quand on dit faire la promotion de l'indépendance, c'est ça. C'est d'aller chercher du monde qui, normalement, ne serait pas intéressé à la cause souverainiste. Puis, ça a été une année qui vaut pour nous comme souverainiste, mais ça nous a permis de confronter une idée qui est vraiment néfaste, qu'on s'impose souvent soi-même comme souverainiste, c'est-à-dire que l'indépendance, ce n'est pas sexy. Alors qu'au contraire, le projet souverainiste, ça fait rêver, ça traverse les générations, mais à condition qu'on décide de le prioriser et de le mettre là-bas. Puis, c'est ça, ça, c'est au cœur de l'action politique des Oui-Québecs. C'est notre mission. Notre mission, je le rappelle, c'est de faire la promotion de l'indépendance et de réunir tous les indépendantistes de tous les horizons, peu importe leurs allégeances partisanes. C'est vrai que la cause souverainiste a besoin d'être rafraîchie. Puis, on ramène tout le temps un peu, à travers les années, les mêmes clichés des dernières 25 années, le drapeau du Québec à l'ONU, la phrase de M. Parizeau et le référendum volé. Vous voyez un peu le portrait, là. Il est temps que le mouvement souverainiste, via l'action citoyenne, se dote d'un nouveau référent, d'un discours qui explique aujourd'hui, en 2023, pourquoi l'indépendance est le projet qui va nous permettre l'épanouissement du Québec. Puis, pour ce faire, il va falloir que le projet de souveraineté soit populaire, qui est populaire dans le sens de proche du peuple qui émane du peuple. Puis ça, ça va impliquer de s'assumer. Quand on est des porteurs de projet, la seule façon de générer de l'adhésion, c'est d'en parler. Je sais, je suis entrepreneur, on appelle ça « pitché » tout le temps, tu répètes, tu répètes constamment. Je sais pas, tu rencontres bien qu'un, tu y en parle. Pas pour être gossin, là. La différence, c'est que c'est moins gossin de parler d'indépendance que devant des Tupperware, c'est les familles. Puis, à cet effet-là, on a l'impression que tout a déjà été fait par le passé, mais dans les faits, tout est à faire. On s'est rendu compte que le seul argumentaire souverainiste en ligne qui existait, c'était le livre qui fait dire oui en PDF. C'est ton téléphone, tu sais, en format, tu sais, 8 points, là. Il y a un travail, tout est à refaire complètement, c'est incroyable. À notre Assemblée générale du 28 janvier 2023, on a décidé de mettre en place des grands chantiers qui sont nécessaires pour ce soulèvement du mouvement souverainiste qu'on souhaite. Donc, d'une part, s'attaquer aussi à l'appauvrissement intellectuel autour de la question nationale, parce que ça fait tellement d'années qu'on y a pas réfléchi. Comme on n'en discute pas, il y a moins d'idées qui émergent autour de la question nationale. Et ça nous permet de renouveler aussi cet argumentaire-là autour de l'indépendance. Évidemment, on peut le mettre en ligne d'une façon qui est digeste. Poursuivre notre travail essentiel pour le renouvellement de nos pratiques via la tournée Renouveau. Pour ceux qui ont fait nos événements, on a beaucoup établi autour d'aller chercher, en fait, de faire des événements qui sortaient un peu de chambouche avec des artistes de la relève. D'ailleurs, on refait le Saint-Jean cet été au Parc-Laurier. On était 600 l'année passée. On va être mis le stand-up. Rouba, t'es averti. C'est le 24 janvier. Juin. On en fait deux par année. Et de prioriser l'année sur pied des comités environnement et réconciliation, parce qu'évidemment, dans la cause souverainiste, la question du climat et de nos relations avec les autochtones, c'est essentiel qu'elles soient abordées. Donc, voilà. Mais on a une multitude de grands projets pour l'Ibu Québec. J'ai envie de terminer sur quelque chose qui semble tellement simple, mais qui est très important. Puis, ce que je vous dis, ça s'adresse à l'ensemble des souverainistes. Il faut qu'on adopte une attitude de gagnant et qu'on commence sincèrement à croire qu'on est capable de gagner et de réaliser l'indépendance. On n'écrit pas des programmes juste parce que ça fait beau. On les rédige parce qu'on veut réaliser nos propositions et parce que nous-mêmes, on est en amour avec les projets qu'on porte. Mais ça, il faut qu'on démonse cet amour-là envers le projet de pays et le projet de société qu'on soumet aux Québécois. Ottawa. On critique la CAQ de sa place d'entrer devant Ottawa et d'avoir aucune réponse à faire à Ottawa. Mais nous, c'est quoi la réponse qu'on a à faire à Ottawa? C'est sûr que quand on s'implique dans un mouvement, il y a des choses et il y a des personnes qu'on va moins aimer. Mais ça, je vous dis, ça fait partie de la game. Il faut qu'on se projette à nouveau dans l'avenir. Et c'est ce qu'on essaie de faire au Wikibet, c'est de garder les yeux rivés sur notre objectif, à réaliser, puis l'immense travail qui en découle. Tous les grands mouvements sociaux qui ont réussi à amener des changements majeurs, des changements de lois, qui ont réussi à réaliser leurs projets, c'est ceux qui ont réussi à coaliser autour de leurs projets. Et le fait de vouloir réaliser l'indépendance fait qu'on doit être plus ambitieux, qu'on doit avoir plus grand, et que tous les gestes qu'on pose, on le fasse avec le cœur aux ventes. Et c'est ce que permet l'action politique citoyenne et c'est ce que fait l'EU Québec. Merci. Applaudissements ... ... ... ... ...